C'est quoi ta réponse sinon ? L'Empale. Bravo. Un point s'il vous plaît, j'ai même pas envie de la poser. Non bravo, bravo. Parfois, il y a des moments où on est touché par la grâce comme ça, ça en est un. Salut la famille, c'est Mehdi Maizy et tu regardes Rap Jeux. Le seul jeu rap au monde et surtout le seul endroit où tu peux savoir si tes rappeurs préférés s'y connaissent aussi bien que toi en rap. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est carrément ce que je ferais si j'étais toi. Aujourd'hui, un casting encore plus chaud que l'Emoji Feu. Il vient de Bondi, comme le blog et Mbappé. Sa mix tape Trixity est tellement basse cause que le 9.3 fait le nouveau code de Los Angeles. Et il est même titulaire d'un bac SMTG. C'est une infraction. STMG, STMG. Les auteurs ont encore fait de la merde. STMG, c'est TZTrix, comment vas-tu ? Je viens et toi ? Très heureux que tu sois là. Merci. Avec toi, alors à la base on voulait Banksy, le célèbre street artist. Mais comme personne ne sait qui c'est, on a eu un mec qui a un nom assez similaire. C'est Lansky, du magazine Yard. Comment vas-tu ? Super bien. Très heureux que tu sois là. Bon bah, je crois que vous connaissez déjà en plus. Un peu, on a fait un truc ensemble bien sûr. Une équipe qui se connaît. À ma droite, il vient du 91. Il aime changer de couleur de cheveux. Il aime également Maria Carey. Et ça je le comprends. Il est déjà validé par Al Capote, qui est d'ailleurs plus ou moins le député de ce département. Même si lui il préfère dire des pu-pu-pu-putés. C'est Love Resval. Louvre Resval d'ailleurs. Mais j'ai envie de taper Love. Il est ça, tu peux dire Love ? Je peux dire Love ? Tu peux dire ce que tu veux. Eh bah ça me fait plaisir. Et avec lui, la crème du 91. Un mec qui n'a pas froid au dessus, puisqu'il est manager d'Al Capote et de Louvre Resval. C'est Cocaine, comment vas-tu ? Très bien, très bien et toi ? Ça me fait vraiment plaisir que tu sois. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. L'enjeu est extrêmement important puisque le perdant devra faire la promo du gagnant. Ça va ? Ça va, vous connaissez, vous vous aimez bien, il n'y a pas de problème. Êtes-vous prêt ? Oui. Eh bien, rap-jeu, c'est parti. Alors, on va commencer avec le choix des noms d'équipe qui est déjà une blague, puisqu'on a envie de rigoler dès le début. Didi, c'est quoi ta sauce préférée au grec ? Biggie mayonnaise. Biggie mayonnaise, très bien. Louvre ? Algérienne. Algérienne, incroyable. Alors, comme vous avez fait un morceau ensemble qui s'appelle Thor, vos équipes vont être des noms d'Avengers. Pour toi, Didi, ton équipe va donc s'appeler les Black Panthers Biggie mayonnaise. Et pour toi, Louvre, ça va s'appeler les Iron sauce algérienne. Yes, I, tout va bien. On va donc immédiatement passer au ça, ça ou les deux. On entre dans le vif du sujet, le jeu commence. Ça, ça ou les deux, qui est un jeu complètement inédit, même s'il existe déjà ailleurs. Et ça, c'est très fort. On va commencer avec toi, Didi. Alors, on a remarqué, parce qu'on a beaucoup réfléchi, que ton nom ressemblait à celui d'un autre rappeur, P. Didi. Même si personne n'a la preuve qu'il est réellement rappeur. Donc, on va te poser la question. À chaque fois, je vais te donner des affirmations. Vous allez me dire, vous pouvez vous concerter bien sûr tous les deux, s'il s'agit de toi, de Puff Daddy ou des deux. Par exemple, il vient de sortir un projet qui s'appelle Trick City. C'est toi. C'est clair ? Ok. Let's go. Il est né à Arras. C'est moi. Très bonne réponse. Un point. Après, peut-être que Didi est né à Arras, on ne sait pas. J'y crois pas, mais on ne sait jamais. Sa cuisinière a démissionné. Ça doit être P. Didi, ça. T'es sûr ? Bah oui, je suis sûr. Pourquoi ? C'est une très bonne réponse. Et oui, la cuisinière de P. Didi, il a même attaqué en justice, parce qu'elle en avait marre de faire des heures sup sans être payée, juste pour lui apporter des repas post-coito. C'est-à-dire que dès que le mec avait fini de niquer, il lui fallait son caviar. Il n'a jamais utilisé Photoshop sur ses pochettes. C'est moi, mon gars. Alors, c'est toi. Très bon point, ça fait déjà trois points. C'est la pochette. Tu vas me dire ? Parlons-en. Tu vas me dire que cette femme est réelle ? Ouais, elle est réelle. Elle est réelle, ouais. Est-ce qu'on peut avoir un 06 ? Moi-même, je ne l'ai pas, mon gars. Est-ce qu'il y a eu un casting ? Ils ont géré, c'est le label qu'il a géré. Bravo au label. Cette annonce n'est pas sponsorisée. Ah ouais, tu connais. Question suivante. Il n'a jamais écrit un texte. P. Didi, je dis dis. P. Didi, absolument. T'as toujours tout écrit ? Moi, j'ai tout écrit, moi. Bah ouais. Hum. Tout écrit, moi. Mais c'est vrai que P. Didi, effectivement, a la réputation de ne pas écrire ses textes. Il est souvent goth-righté. Et en plus, c'est vrai que P. Didi n'a pas de bac STMG ou SMTG. Je ne sais. Dernière question. Il stalke l'Instagram de Jennifer Lopez. Les deux, les deux. P. Didi. Non, même pas, mais non. P. Didi. Tu la suis pas ? Non, je la suis même pas. C'est une bonne réponse. C'est P. Didi qui ne s'est toujours pas remis de cette histoire. Qui est-ce que tu stalks sur Instagram ? Sur Instagram ? Yard. Entre nous, entre nous. Yard. Yard. Force. Lourd. Tu vois ? Ce message n'est pas sponsorisé. Ça, c'est une équipe. Et Louv, tu sails que Louv ? Ouais. T'as un très bon Instagram. Ça fait plaisir, ça Didi. Très bien. En tout cas, c'était un sans-faux de la part des Black Panthers. Biggie Mayonnaise. Cinq points. On va passer maintenant à vous, les Iron Sauce Algériennes. Alors, je te cache pas, Louv, on a essayé de faire des jeux de mots avec ton nom. Ouais. On a pensé à Louv Resval ou Zouk Love. Mais voilà. Je vois bien que tu te forces à rire. Du coup, on a fait quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez bien tous les deux. C'est Al Capote. Ouais. Ok. On va commencer. Une grosse partie de sa carrière s'appuie sur la prostitution. L-K-P-O-T-E. Eh ben les deux, c'est vrai. Al Capone aussi pour info. Plus Al Capote, je pense. Il a plus appuyé sur le mot pute que les autres. C'est vrai. Plus qu'Al Capone en tout cas. Qui était beaucoup plus undercover. Question suivante. Il a déjà vu l'intérieur d'une vache. Al Capote ? Al Capote. Qui d'autre ? En vrai, on ne sait pas pour Al Capone, mais a priori c'est Al Capote. Lansky le connaît bien. Al Capone, Al Capote ou les deux ? Les deux. Bravo ! Puisqu'effectivement, meilleur Lansky, célèbre mafieux, connaissait bien Al Capone. Et Lansky connaît très bien la carrière d'Al Capone. C'est son numéro 1. Bravo, vous êtes très fort. Il est tombé à cause des impôts. Al Capone ? Absolument, mais laissons quelques années Al Capote là-dessus. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Deux dernières, mais qui comptent chacune pour un demi-point. Si on a suivi l'histoire, il n'aime pas trop les incorruptibles. Les deux. Non, c'est Al Capone. Tu peux te refaire sur la suivante. Si on a suivi l'histoire, il n'aime pas trop les inrocutibles. L-K-P-O-T-E. Bravo. Bravo à vous. 5 points pour les Black Panthers Biggie Mayonnaise. 4 points et demi pour les Iron Sauce Algérienne. Mais tout est possible encore. Je rappelle l'enjeu. Le perdant fait la promo du gagnant. Vous êtes prêts pour ça ? Très bien. On va donc passer à l'épreuve suivante. Le Rap-Sup. Vous êtes dans Rap-Jeu. Tout est encore possible. 5 pour les Black Panthers Biggie Mayonnaise. 4,5 pour les Iron Sauce Algériennes. On va passer au Rap-Sup. Le Rap-Sup, c'est comme le Time's Up. En vrai, c'est comme le tabou. Lansky, on va commencer avec vous, puisque vous avez la main, vous menez. Tu vas devoir faire deviner des rappeurs à ton coéquipier. Pour ce faire, tu n'as pas le droit d'utiliser des phrases. Tu ne peux utiliser que des mots, comme dans Rap-Ta ou Mimer. Ok. Est-ce que tu as compris ? Ok, ok, ok. Tu n'as pas le droit de regarder. Yes, ça y est. Tu vas devoir faire découvrir ces rappeurs sans utiliser les mots qu'il y a écrit ici. C'est là, ça s'écrit là. Tu as une minute pour faire découvrir le plus de rappeurs possible à Didi Tricks. Lansky, quand tu es prêt, tu me donnes le top. On l'ensemble. Top. 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 Barter Six. Tu peux passer à un autre. La Crime. La Crime. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il faut trouver un truc. La Crime. French Montana. J'ai dit quoi ? Un point. Seaboy, mais pas lui. La Crime. La Crime. Oh oui. Très fort. Mais je n'avais pas compris. 30 secondes. C'est pas grave. Il a acheté deux ombles avec l'argent de l'utilité. Jouba. C'est une phrase, mais on l'accepte. Trois points. Euh... Putain, c'est dur. Tu vas 15 secondes, Lansky. Twerk. On peut dire d'autres mots. Twerk. Française. Meuf. Clip. Chai. Bravo. Euh... Cinq secondes. Sevran. Caris. Et c'est pas mal du tout. Nous avons 5 points pour les Black Panthers Biggie Mayonnaise qui passent à 10. Je pense qu'on peut applaudir, absolument. T'avais pas montré au début. Au début, j'avais pas compris si t'es cru. Un petit bilan. Comment tu t'es senti sur cette épreuve ? C'était dur. Parce que j'avais des trucs que je voulais dire, mais que je pouvais pas dire. Ok. J'avais pas compris le jeu au début. Là, j'avais... 10 points à ma gauche, 4 points et demi à ma droite, mais tout est possible. Ça va être à vous de mimer cocaine. Ouais. Illustre manager. Ça va être à toi de faire découvrir des rappeurs à Louvre. Ok. Je rappelle que tu peux mimer. Ok. Pas de phrases, que des mots ou du mime. Ok, ça marche. Wafi ta lift. Ouais, c'est ça. Quand vous êtes prêts, vous me dites, on lance le top, c'est Hollywood, ça va aller très, très vite. Aïe, aïe, aïe. Ok. T'es chaud ? Ouais, si. C'est parti. Alors, Binta. Alonso. Ok. Euh... Cana. Je recommence. Rappeur. Kenry. J'utilise beaucoup de Ghost Rider. Trop de mots, là. En ce moment, H. Un seul mot. Pense rap ta, pense rap ta. P. Non, on a gagné ça. Ok. Rappeuse. Aya. Ancienne. Euh... Shai. 9-1. C'est pas dur, c'est pas gentil pour Shai, ça. Elle a encore une activité, je suis désolé. Ça, je l'accepte pas. Rappeuse 9-1. Alors, Ancienne. Ok. Jams. Bravo ! Euh... Chanteuse. Carrie. Arianna Grandi. L'autre. Renoir. Renoir. Euh... Celle que tu stalks sur Instagram. Chiave. Voilà, Chiave. Jay-Z. C'est fini. Et c'est fini ! Nous avons deux points. C'est dur, hein. Pour mes petits airwans socials algériennes. C'est dur, mais vous êtes quand même... C'est pas mal. On a vu pire que ça, déjà, dans l'histoire de Rapjeux, qui est un jeu qui vient de commencer. Je rappelle quand même l'enjeu. L'équipe perdante va devoir faire la promo de l'équipe gagnante. On va donc passer maintenant à mon épreuve préférée. Les enchères. C'est l'heure des enchères. Je vais vous donner un thème. Par exemple, ça ne sera pas ça. C'est juste pour l'exemple. Vous allez devoir me citer des rappeurs-acteurs. Des rappeurs qui ont fait à la fois de la musique et du cinéma. Vous, vous me dites, je suis capable de vous en citer 5. Vous allez me dire, non, je peux en citer 7. Et ainsi de suite. On peut se concerter avant ? Absolument, vous avez le droit. C'est même conseillé, parlez-vous. Et l'échange, je crois que c'est important, globalement, la communication. Donc, n'hésitez pas à vous parler. Lorsqu'on s'arrêtera, par exemple, une équipe va me dire, je peux en citer 18. Vous allez devoir me citer 18 rappeurs-acteurs, par exemple, si ça avait été ça. Et si vous n'y arrivez pas, les points vont à l'autre équipe. Ah ouais ? Et tout ça en une minute. Le thème, qui n'est pas évident, je préfère vous le dire tout de suite. La question est la suivante, il va falloir me donner soit des rappeurs, soit des noms d'albums, soit des noms de morceaux, dont la réponse tient en des initiales. On l'oublie, mais en 2013, Fianso avait sorti le morceau FTG-NTM pour Ferme ta gueule, nique ta mère. Donc le refrain, c'était tu fermes ta gueule, tu niques ta mère, tu fermes ta gueule, tu niques ta mère, tu fermes ta gueule, enfin bref, vous avez compris. Et il m'avait confié que ce morceau lui avait sauvé la vie lors d'un concert, parce que c'était avant son succès de maintenant. Donc en fait, il me disait, j'ai enchaîné tous mes singles, pas de réaction du public, et quand je suis arrivé à ce morceau, tout le monde est devenu fou. Du coup, il l'a joué quatre fois. C'est un peu son niggazine Paris à lui. On va commencer avec vous, puisque vous avez la main. À votre avis, combien vous pouvez me donner d'items, j'ai envie de dire des items, des initiales ? Ou acronymes, ou encore des sigles ? J'en ai quatre là. T'en ai quatre ? Donne un chiffre, après ça va être en chair. Non, non, non. Tu peux commencer doucement, tu peux... C'est bon, j'ai quatre, Vincent. Quatre ici, est-ce que j'ai mieux à ma droite ? Je vois qu'il se concerte, je vois qu'il y a... Oui, oui, il y a mieux. Il y a plus, il y a plus. Combien ? 12. On peut aller... 6. Est-ce que tu es capable de faire plus que 6 ou pas ? Bluff, 7. 7 ? Je fais du poker. Je fais du poker. Je rappelle que celui qui se trompe, l'intégralité des points vaut à l'autre équipe. On relève le défi 8. J'ai 8 à ma droite, j'ai 8 à ma droite qui vit mieux. Il y en a moins 15, vraiment. Vas-y, Lance qui ? J'aime bien là, ça se concerte et tout, j'aime bien. Personne ne peut dire plus de 8. C'est donc ça ? C'est donc ça la vie, Mani ? Américain aussi ? Bien sûr, l'américain. En 15. 15 ? On me dit 15 ici. 15 en une minute. Ok, ok. Nous, on reste sur ce qu'on a dit. Même pas un petit 16. Non, non, non. Avec toute votre culture rap. On a déjà des fois en retard, on préfère assurer le coup. S'ils en mettent 15, ils en mettent 15. Je suis très fort en calcul. J'y crois pas. Il a dit 15. Je voulais dire 9 mais... Il me dit à 9 à la base. Alors, vous savez quoi ? On va couper l'apport en deux. Entre 8 et 15, la moyenne ça me semble être 14. Donc on va passer sur 14. Allez, 14. Une minute. Des initiales. Vous êtes prêts ? C'est parti, let's go. Top une minute. Joule. S-C-H-N-T-M-A-W-A-P-N-L. Je sais plus. On est à 5. Euh... 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 Attends. Attends, attends, attends. B.I.G. Ça peut être des morceaux aussi. B.I.G. Si, si, on l'accepte. 6. 6. 40 secondes. Euh... Wow, j'ai plus d'inspire ma gueule. Tu as dit quoi ? Spack. C'est comme Tupac mais au Québec. J'enlève un point. J'enlève un point. Ah oui. Ah oui, mais c'est ça. 27 secondes. Ah oui. Ah oui. Je crois que t'as dit 15 toi. C'est marrant, je me baladais vers du côté d'Aubagne cette semaine. L.C.H. On l'a dit, non ? On l'avait dit, c'est vrai. On me souffle de la merde. C'est bon, c'est bon, j'ai plus d'un spi, laisse tomber. L.A. Laisse tomber. L.A. Pas des initiales, ça c'est un mot. Ouais mais... Un cinéma, on est pas d'accord sur ce qu'on dit. Stop. Et vous avez encore 3 secondes mais tu veux stopper, t'en as marrant. Top. P.D.R.G. de Prof. C'est exact. N.Q.N.T. de Valde. Vous les aviez tous, j'imagine ? Bien sûr. Sinon, il y a aussi AYAM, qui veut dire à la base impérial asiatique men. Alors c'est pas des asiatiques, ils ont rien d'impérial. Donc du coup, on pourrait se demander appropriation culturelle, truc trouvé au pif, hasard total. Truc trouvé au pif. Parce qu'à l'époque, ils ont aussi dit que AYAM, ça voulait dire indépendantiste autonome marseillais ou invasion arrivant de mars. On savait rigoler à l'époque. Vous venez de prendre 14 points. Bravo Iron Sauce algérienne, je crois qu'on peut applaudir. Bravo, bravo, bravo. Bravo à vous. Toujours 10 points pour vous, ça bouge pas, c'est constant. J'aime bien, c'est un joli numéro en même temps. Un numéro 10. Mais c'est pas fini. Vous pouvez vous refaire. Bien sûr. On va immédiatement passer au questionnaire fake news. Il va être question de rapidité. Je vais vous énoncer des questions, c'est un peu le principe de ce jeu. Et vous allez devoir me répondre, non pas par une bonne réponse, mais par une mauvaise réponse. Vous avez compris les règles ? Ouais, je suis prêt. Par exemple, si je vous demande quel est le nom du premier album de PNL, vous allez me dire... Rimka ? Rimka ? Rimka, c'est une mauvaise réponse. C'est vraiment une réponse bien nulle en plus. Donc c'est très bien, ça c'est un point, absolument. Je vois que t'as compris. Êtes-vous prêt ? On est prêt. De quelle couleur sont les cheveux de Louvresval ? Rouge. Je crois que c'était là. Tu as dit ? Rouge. Tu les as déjà eus rouge ? Ouais. Attends, t'as dit que tu as. Pas que tu as eu. J'ai pas précisé, donc je vais décider de dire que c'est faux. Voilà. Donc on reste à 10. Question suivante. Quel est le mot préféré d'Al Capote ? Gazouz Assetif. Absolument. C'est très juste. Enfin, c'est très faux. Du coup, c'est très juste. Ils prennent le large. Question suivante. Citez-moi un surnom de Jay-Z. Bobby. Bobby, absolument. C'est un très grand surnom de Jay-Z. Tout à fait. Vous prenez le large. Qui est le meilleur rappeur de France ? Amine Hugo. Le meilleur rappeur. Ça fait 11... Ouais, ouais, ça fait un point. Ça fait un point. Ça fait un point. Bien sûr. Citez le nom d'une rappeuse française. Optimus Prime. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Optimus Prime. Ah, ils sont très forts à suivre. On est pas assez défendus. Pour vous, la police, c'est quoi ? 13 blocs. C'est presque une bonne réponse en vrai. Mais bravo. C'est un point. Bravo. Allez, une dernière. Et celle-ci, j'ai envie qu'elle compte pour 5 points. Qui est le plus fort ? Attends, j'ai pas fini. Quand même, un peu de respect quand même. C'était quoi ta réponse sinon ? L'empale. Franchement, bravo. Un point s'il vous plait. J'ai même pas envie de la poser. Bravo. Parfois, il y a des moments où on est touché par la grâce comme ça, c'en est un. Bien sûr. Alors, on arrive à la fin de ce jeu. Et les Iron Souls algériennes mènent 24 et demi à 12. Mais, car tout est possible dans Rap-Jeu, je vais maintenant vous poser la question avec le streaming. Je vous sens perplexe, c'est normal. Je vais vous expliquer. Je vais vous poser une question extrêmement compliquée. Il va s'agir également de rapidité. Si vous avez la bonne réponse, je multiplie vos points par deux. Ah, mais on perd quand même. C'est vrai que vous perdez quand même. Si on multiplie par deux. Je multiplie vos points par trois. Êtes-vous prêt ? Oui. Depuis sa mort, les ventes et streams de Nibs et Hussle ont augmenté. Calmez-vous. De combien de pourcents ? Vous avez le droit de vous concerter. Si on se trompe, il ne se passe pas ? Si on se trompe, il ne se passe rien. Vous, on ne multiplie pas vos points. Vous, vous menez. Donc, vous n'avez peut-être pas intérêt à... Vous faites ce que vous voulez. Ok, ok. Je n'ai pas suivi. Dans 10 secondes, il me faut un chiffre. Il y a un truc précis. Il y a un arrondi. On verra. Ça, c'est vraiment au pifomètre. 1300. 1300% ? C'est votre réponse ? Est-ce que vous avez envie de donner une réponse ? Et le plus près gagnera. C'est une nouvelle règle. Désolé pour les monteurs. 90%. 90% ? Non, non, non. C'est 10, c'est 10. Trop tard, c'est 10. Ça n'arrive vraiment à rien, mais tu avais envie de te faire un kiff et je le comprends. C'est 10. Et ça, je respecte ça. En concertation avec Lou, je dirais 430. 430% ? Oui. C'est donc ton dernier mot. Et aujourd'hui, on est face à des pronostiqueurs que je qualifierais de catastrophiques. Puisque les streams de Nipselsel ont augmenté après sa mort de 2276%. Je suis quand même le plus près. Lansky, ce brillant émérite journaliste de Yard, est donc le plus près. On multiplie vos points par 3. Bravo au Black Panther Biggie Mayonnaise ! Bravo ! Donc voilà, ce jeu, comme la carrière de 6ix9ine est en train d'arriver à sa fin. La victoire est donc pour les Black Panthers Biggie Mayonnaise. Je vais vous demander, messieurs, de venir ici et donc de faire la promo de Trick City. Faites la promo de Trick City qui vient de sortir et qui est une mixtape extraordinaire. Extraordinaire, j'avoue, je suis d'accord avec vous. Donc ouais, c'est Big Love avec le Big Coke. Et franchement, on est avec le rough là, la Trix. Écoutez, la Trick City, c'est un truc de ouf, c'est un délire. Ben oui ! Ben oui, gros, on est d'accord. C'est waivé, c'est new wave. Awagang, la famille, tu vois, ça nous fait plaisir. Et toujours, toujours ! Petou, si tu regardes cette vidéo, allume un Petou direct après. Ben oui, c'est ce qu'on va aller faire là après ça. C'est ce qu'on va aller faire là après ça. C'est la famille, c'est love. Awagang, on est dans l'ensemble. On soutient fort le projet du frérot. Allez l'écouter, c'est de la bombe ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces bleus et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Parce qu'à chaque fois que vous vous abonnez, on sauve un panda. Merci beaucoup à vous. Merci Lanski, merci Didi, merci Louvre et merci Cocaine. Passez un très bon moment. Plein de bisous. Vive Rapjeu ! Bye ! Rapjeu !